Ok, pour finir ces trois jours, en fait, là, cette présentation, ça va être un peu une présentation un peu mixte parce qu'à la fois, je vais essayer de vous introduire au modèle HSN sur lequel on a travaillé du côté de l'UTT et des équipes enseignantes. Et à la fois, en fait, vous faire un retour d'expérience sur son implémentation dans l'enseignement et les retours des étudiants et étudiantes. Et donc, on va montrer plein d'exemples de comment les étudiants et étudiantes se sont appropriés ça. Et à la fois, je vais tenter de faire aussi un petit moment de généalogie, en fait, de comment ça a été construit, dans quel contexte, notamment institutionnel, etc., ça a été fait pour pouvoir faire un petit lien, en fait, avec, par exemple, ce qu'a présenté Vincent hier matin sur les différences entre contexte, régime de normes et les niches. Ça cadre assez bien, je pense, les enjeux. Et là-dessus, je vais juste avoir un petit mot, du coup, pour présenter très concrètement, en fait, les gens qui ont le plus contribué à l'UE dans laquelle on a mis en place ce modèle. Donc, Tatiana Reyes, qui est maître de conférence, qui travaille sur les enjeux de design pour la soutenabilité, donc, qui aurait dû intervenir ce matin et qui n'a pas pu, malheureusement, et donc, qui a été responsable de nous trois. Donc, Lou Grimal, Claudine Gio et moi, qui sommes tous et toutes doctorants, en fait, ou doctorantes à l'UTT, dans des disciplines extrêmement différentes, comme vous pouvez le voir au niveau des diapos. J'ai même l'air d'être un peu le vilain petit canard au vu de l'intitulé de la discipline, mais ne vous inquiétez pas de ce point de vue-là. Alors, du coup, donc, le contexte qui est celui des enjeux socio-écologiques dans l'enseignement à l'UTT, il faut savoir que l'UTT, c'est l'université de technologie de Troyes. Les universités de technologie, c'est des établissements qui ont une place un petit peu à part dans le paysage du supérieur français. La raison est que, comme Antoine en a parlé hier, il y a une histoire très particulière de l'ingénieur en France, du statut d'ingénieur, et il y a eu une dynamique historique complètement différente dans les pays anglo-saxons. Et aux États-Unis, et en particulier dans un établissement qui s'appelait, qui s'appelle toujours, j'imagine qu'ils existent encore, l'université de technologie de Pennsylvanie, en fait, il y avait une tentative de faire une espèce de micmac d'éléments de diverses traditions de la vision de l'ingénieur. Et en fait, c'est ça qui a servi de modèle à l'introduction des universités de technologie en France, et en particulier avec l'UTC, donc l'université de technologie de Compiègne, qui a été la première à être amenée en France dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, dans le modèle UT, dès le départ, il y avait en fait l'idée d'un ingénieur citoyen, d'une certaine manière, ou en tout cas, un ingénieur qui, au-delà de son statut, serait un acteur, un utilisateur et un designer de technologie, mais inscrit dans un certain milieu social, culturel, historique et écologique, même si cette dimension n'était pas encore tout à fait explicite. Et donc, le modèle de formation qui était associé devait, à la base, prendre en compte les enjeux sociaux, donc avec des formations en sciences humaines et sociales, ce genre de choses. Et là, on voit l'influence du contexte par rapport au régime de normes, c'est que le contexte n'était pas tant favorable que ça, et plusieurs éléments comme, on va dire, la segmentation disciplinaire des enseignants-chercheurs, ce genre de choses, ont fait que ça s'est un petit peu perdu avec le temps et de plus en plus dans les enseignements des UT. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de disciplines différentes, et notamment des sciences humaines et sociales, ces dernières ont quand même été un petit peu marginalisées, au moins symboliquement, par le fait des catégorisations de cours, en fait, qu'ont, par exemple, les entités connaissances scientifiques. Ah ben, on ne va pas mettre de la sociologie là-dedans. Non, là, on va mettre les maths, la physique, tout ça. On va avoir technique et méthode, ça va être les applications concrètes, etc. Et puis, on va avoir un gloubi-boulga de expression et communication, gestion de l'entreprise, humanité, de façon très large, et dans lequel on va saupoudrer un peu des enseignements de sociologie, avec, quelquefois, des incursions. Par exemple, il y avait un cours de sociologie en fonds commun, à un moment, qui était dans les connaissances scientifiques, puis qui a été, je dirais, trop gradé, mais au sens symbolique du terme, mis dans les humanités, et il était très peu pris, voire même supprimé, si je ne m'abuse, à terme. Et il y a une seule autre UE de sciences humaines et sociales, et qui a la chance d'être dans les catégories valorisées, on va dire, ne serait-ce qu'en termes de nombre de crédits ECTS, en fait. Ça se joue à des petites choses comme ça, parfois. Cette UE-là, elle est dans une branche bien spécifique, et c'est de la sociologie des organisations pour les ingénieurs en informatique. Mais voilà, il y avait une perte de cohérence par rapport à l'objectif initial des formations. Et au fur et à mesure des mobilisations, notamment étudiantes, autour des enjeux écologiques, c'est revenu un petit peu à la mode, en tout cas dans le discours des étudiants et étudiantes, et aussi comme revendication au niveau des enseignants et enseignantes. Et on a assiste, depuis quelques années, une jonction entre ces deux populations pour essayer de proposer une nouvelle manière de faire la formation à l'UTT. Et donc, pour ce qui concerne les enjeux socio-écologiques, de manière très concrète à l'UTT, qu'est-ce que c'était l'État, il y a encore 2-3 ans ? Donc, de fait, on avait deux UE qui étaient dédiés à l'analyse de cycle de vie et l'éco-conception, et deux autres en matériaux et transition énergétique qui concernaient spécifiquement la branche matériaux de l'UTT, et tout un package très variable d'UE dans la catégorie humanité, dispatché de soit base scientifique du changement climatique, éco-énergie, droit, philosophie ou économie de l'environnement, et risques environnementaux. Des UE qui, il faut le savoir, dans l'université de technologie, le modèle, c'est plus ou moins à la carte, où les étudiants et étudiantes, chaque semestre, choisissent leurs différentes UE parmi ce qui est disponible et le nombre de places, etc. Et donc, même à l'intérieur d'une même branche matériaux, par exemple, vous pouvez avoir des parcours extrêmement différents à la fin, entre deux étudiants et étudiantes pris au hasard. Et donc, ça pose quelques problématiques, justement, à ce niveau-là, de comment est-ce qu'on fait pour être sûr que tout le monde est formé aux enjeux socio-écologiques, tout en respectant l'esprit de modèle à la carte, sans pour autant perdre la cohérence de l'idée de modélité à la base d'ingénieurs impliqués dans les problématiques de son temps. Et donc, il y a eu un travail de l'équipe du CRED. Le CRED, historiquement, ça a été un, si ce n'est le premier labo sur les enjeux de soutenabilité en France, à l'UTT. Et c'est un labo, qui n'est plus un labo maintenant, qui est une équipe de recherche dans une unité de recherche. C'est des histoires administratives, comme vous devez les connaître. Voilà, mais du coup, ils avaient commencé à faire un travail pour repenser la formation, qui a, du coup, donné lieu à un rassemblement entre étudiants et étudiantes et enseignants et enseignants-chercheurs, pour créer un groupe commun de réflexion. L'idée étant d'avoir quelque chose de bien pensé et prêt pour que le moment où une fenêtre institutionnellement parlant s'ouvre, on puisse intervenir et dire, regardez, on a déjà pensé à ces questions-là, on a déjà quelque chose de prêt, donnez-nous notre chance, en quelque sorte. Et donc, le travail qui a été fait là, c'est un travail dans une perspective d'approche programme. Donc, l'approche programme, on a parlé un petit peu de démarche compétence à plusieurs moments, là, dans les trois jours. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au clair avec les différentes nuances de ces aspects-là, l'approche programme, c'est considéré, en fait, comme normalement, on va dire, le niveau maximum de la démarche compétence. Dans la démarche compétence, vous avez la première étape de juste identifier les compétences que les étudiants et étudiantes sont censés acquérir au terme d'une unité d'enseignement. Ensuite, la démarche compétence niveau 2, normalement, c'est, du coup, de faire un référentiel compétence complet et d'évaluer les compétences concrètement, pas juste indiquer, ah, ben, on pense qu'ils développent ces compétences s'ils suivent cette UE. Donc, il n'y a pas vraiment de pensée pédagogique cohérente sur ces aspects-là. Et l'approche programme, c'est quand on fait un retour sur l'ensemble de la formation, voire l'ensemble de l'établissement, pour définir c'est quoi les macro-compétences qu'on veut que tous les étudiants et étudiantes, quel que soit leur parcours dans l'établissement, avec quoi ils sortent à la fin. Et comment, ensuite, on décline ces macro-compétences d'une façon qui soit spécifique à chacune des branches matériaux, génie mécanique, informatique, etc., chacune de ces branches concernées. Et donc, du coup, voilà, il y avait déjà un début de travail sur la formation, avec même une structuration, à quel moment du cursus on est censé aborder ce genre de choses, etc. Et le modèle HSN a commencé à être pensé, en fait, dans ce cadre-là. Voilà, ça, ça permet de clarifier un peu l'origine conceptuelle de ça. Et donc, le contexte actuel, c'est qu'on n'est pas du tout encore actuellement engagé dans cette dynamique d'approche programme de remettre complètement à plat les enseignements à l'UTT. On pousse pour, à différents niveaux, soit au niveau des élus, étudiants et étudiantes, soit au niveau de groupes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs mobilisés. Mais du coup, la moindre fenêtre, en fait, est opportunément saisie et on a eu l'occasion d'insérer une UE dans le cursus matériaux, mais ouverte à toutes les branches, où on a essayé de se dire, si on fait une espèce d'UE pilote, qui plus tard, probablement, devrait plutôt être déclinée en plusieurs UE pour aller un peu plus loin à chaque fois et avoir plus de temps, que ce soit un peu moins dense, aussi un peu plus supportable pour les étudiants et étudiantes, qu'est-ce que ça donnerait ? Et donc, la macro-compétence qu'on a plus ou moins identifiée, c'était agencer des interactions d'ordre différent à plusieurs échelles pour intégrer les enjeux des questions socio-écologiques. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir jouer ensemble, faire jouer ensemble différents types d'interactions, du bio-géochimique au socio-économique, être capable de considérer ça sur plein de sortes d'échelles différentes, que ce soit spatialement ou temporellement. Et donc, nécessairement, là, quand on a posé ces impératifs-là, approche systémique quasiment obligatoire, mais en gardant à l'esprit que quand même, il ne faut qu'il n'y ait pas l'approche systémique de façon abstraite, mais dans un focus socio-écologique. Et donc, ça impliquait aussi de ne pas se réduire à juste la question des impacts. Interroger aussi, donner les moyens aux étudiants et étudiantes de problématiser les questions de besoin. Et comment les deux peuvent rétroagir les uns sur les autres, par exemple. Et enfin, le dernier, c'est pouvoir composer avec l'hétérogénéité des étudiants et étudiantes, parce que chez nous, c'est une problématique assez importante. On ne peut pas trop se reposer sur la certitude qu'ils ont déjà vu telle ou telle notion, en particulier sur ces choses-là, qui restent très peu enseignées à l'UTT. Et donc, le contenu même de l'UE en tant que tel, il se dévise, on va dire, en trois blocs de compétences. La première qui serait comprendre les enjeux socio-écologiques par le fonctionnement des écosystèmes. Et donc, il y a une série de cours. D'abord, de l'histoire et de l'épistémologie, au niveau de l'anthropocène, des ressources abiotiques. Ça, par exemple, c'est le cours que moi, je gère. Pour vous donner une idée, ça ressemble assez à ce que vous avez pu avoir ce matin avec Dania et Alexandre. Si ce n'est que, comme on a un peu plus de temps, on essaye aussi d'intégrer très fortement une dimension socio-historique, en fait. Parce que comme ça a été présenté, là, dans la première présentation de cet après-midi, en fait, les changements techniques, l'arrivée de nouvelles techniques, etc., se comprennent souvent au mieux en ayant une connaissance de leur histoire, du bassin social dans lequel ça naît, etc. Donc, par exemple, c'est un petit tacle que j'aime bien faire, mais quand Jean-Marc Jean-Povici dit que ce qui explique le fait qu'on soit passé in fine au pétrole, c'est essentiellement, c'est parce que ça a une extrême densité volumique et que c'est donc l'énergie la plus pratique et donc il y avait une logique, quelque part, une logique de progrès à ce qu'on y passe, les études socio-historiques sur le sujet disent que c'est faux, en fait. Ce qui s'est passé, c'est des agencements assez complexes d'antagonisme politique, etc., qu'on peut retracer, où il y a déjà eu des études sur le sujet. Et du coup, on essaye de leur laisser une place dans ces cours-là. On passe aussi un peu de temps sur les cycles bio-géochimiques, même si, du coup, depuis récemment, tous les étudiants et étudiantes, dans le cadre des rentrées climat, font à minima la fresque du climat. Et on essaye de pousser pour intégrer, par exemple, la fresque des déchets et la fresque de la biodiversité pour permettre de compléter un peu ça et ce qui permet, du coup, à terme, au cours, d'aller un peu plus en profondeur, en fait, que juste le contenu de la fresque. Et il y a une introduction à l'écologie pour penser aussi les enjeux du vivant et notamment leur interaction avec les cycles bio-géochimiques, par exemple, en ce qui concerne le phosphore ou le nitrate, par exemple. Et donc, il y a un deuxième bloc de compétences qui consiste à comprendre les enjeux socio-écologiques par le fonctionnement des organisations humaines. Alors, actuellement, c'est celui dont on est le moins fier parce que, comme ça a été dit, il faut parfois aller un peu au-delà de son domaine de compétences. Et le problème, quand on fait ça, c'est que même avec les meilleures intentions du monde, ça met du temps avant qu'on soit satisfait de ce qu'on fait. Et des fois, on est obligé d'un peu tailler à la cercle, malheureusement, pour à la fois avoir quelque chose où on ne dit pas trop de bêtises et à la fois donner quelque chose qui soit actionnable par les étudiants et étudiantes. Donc, du coup, nous, on se repose essentiellement sur, par exemple, les représentations du besoin qui ont été travaillées par Max Neff et ses collègues. On intègre la question des limites planétaires et la manière dont on peut jouer avec les deux ensemble dans le cadre de l'économie du donut qui a été développée par Kate Weirhoff. Et donc, le troisième bloc de compétences, c'est dans le cadre d'un projet qu'ils ont à faire sur le semestre, c'est la modélisation d'interactions HSN, dont on va bientôt parler dans le détail, et donc où ils ont une légère introduction à la systémique, tout en leur précision qu'il y a un cours dédié à la systémique à l'UTT, pour le coup. Et ils ont deux cas d'études principaux pour s'approprier un peu le modèle sur un exemple simplifié et un projet de semestre pour long cours sur lequel ils peuvent aller un peu plus en profondeur. Et donc, maintenant, passons au modèle HSN concrètement. Donc, d'abord, dans le cadre de l'introduction à la systémique qu'on leur fait, donc on reprend des éléments du cours de systémique qu'il y a à l'UTT. Et donc, la manière dont c'est envisagé ici, c'est qu'on part d'une définition d'un système comme un ensemble d'objets organisés vers des buts et immergés dans un environnement. Et on définit, évidemment, chacun de ces termes. L'ensemble, ça va être la chose qu'on considère comme étant une unité cohérente avec une relative autonomie, et ça va être les fondations de l'identité du système qu'on va considérer. Les objets, ça va être n'importe quoi, matériellement ou conceptuellement, qui va être considérés comme une partie de l'ensemble par la personne qui fait la modélisation. C'est toujours important de se rapporter à ça dans la modélisation. Ces objets, ils ne sont pas n'importe comment, ils sont organisés d'une certaine manière, et c'est ces interactions qui vont définir le comportement, les propriétés du système. Et ces relations, elles peuvent être de plein de sortes différentes, dont les rétroactions positives ou négatives. Il y a des tendances générales de comportement du système, et du coup, souvent, en systémique, il y a une tendance, on va dire, instrumentale à utiliser une téléonomie, on va dire que c'est des buts du système, mais c'est vraiment dans un cadre de langage, c'est purement interprétatif, on n'est pas en train de dire qu'un rocher, en tant que système physique, a des intentions, à la limite, si ce n'est que de se conserver en tant que roche, mais c'est vraiment une vue de l'esprit, et c'est plus pour avoir un concept global pour l'appliquer à tout plein de systèmes différents. Et enfin, ce système, il n'est évidemment pas isolé, il est immergé dans un environnement ou un milieu et donc qui va être défini comme tout ce qui n'est pas le système qu'on va considérer. Et donc, par exemple, je vais essayer de vous mettre à profit, on va essayer de répondre ensemble, ça c'est l'exemple qu'on donne aux étudiants et étudiantes pour les introduire à ça, pour qu'ils essayent de prendre ça en main. un distributeur automatique de billets, on va d'abord leur demander sur le plan asynchronique sans aucune considération temporelle, déjà, pour pouvoir réussir à définir ça de façon systémique, on va essayer de répondre aux questions qu'est-ce que ça veut et quelle est sa fonction, entre guillemets, quel est son but et où est-ce. Ensuite, on va intégrer une dimension temporelle mais qui est juste relative à l'ordre de grandeur de fonctionnement du système. Il y a une dimension temporelle dans ce fonctionnement-là et du coup, ça répond aux questions qu'est-ce que ça fait et de quelle composition c'est fait. Vous voyez que je garde le code couleur des éléments systémiques du codage en couleur que j'ai mentionné juste avant. Et enfin, on va essayer d'avoir une perspective temporelle un peu plus large et donc on va se poser les questions d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que ça devient. Et donc, est-ce que là parmi vous, il y a des gens qui auraient des propositions de réponse à l'une de ces questions qui essayent d'être un peu large et à la fois un peu précise par rapport au système distributeur automatique de billets. Donnez de l'argent. Oui, c'est dedans. D'autres personnes ? J'essaie de vous réveiller. Oui, c'est un endroit où c'est facile où il y a non seulement un point de chalandise et des gens qui peuvent s'en servir et également où c'est relativement facile de venir le recharger. Oui, notamment, généralement, il n'est pas mobile. Donc, c'est même qu'il n'est pas branché. Il y a la logistique de comment est-ce que il y a des sous de manière sécurisée et ne se sent pas adressée par des gens qui veulent le recharger. Tout à fait, il y a ces aspects-là. Oui. Je ne t'entends pas. Est-ce que les billets vont aussi être de la même manière que le distributeur de billets de billets de billets de billets de ce que vous faites à l'extérieur ? C'est une très bonne question. Alors, je répète pour le chat. La question, c'était est-ce que les billets doivent être considérés de la même manière que le distributeur automatique de billets, c'est-à-dire comme un système à part entière, etc. C'est une très bonne question. Comme vous avez dû le remarquer, dans la définition de système que j'ai donnée, il n'y a aucune notion d'échelle. Et effectivement, dans la pratique, tout peut être considéré de façon systémique. Mais justement, quand on se donne un système, une chose qu'on va étudier de façon systémique, ces sous-systèmes vont tendanciellement, en tout cas, si on n'a pas besoin de plus, on va les considérer comme les objets de ce système. Donc, il y a une perméabilité entre les catégories objets et systèmes selon le niveau de modélisation auquel on se place. D'autres réponses à certaines questions que vous pensiez que ça manquait ? Il y a une différence entre qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça veut, en fait. Le qu'est-ce que ça fait, c'est distribuer les billets. Qu'est-ce que ça veut, c'est attirer le plus de personnes qui viennent récupérer des billets dans le seul distributeur-là parce qu'il y a un avantage économique pour son propriétaire à avoir du défi. Oui, tout à fait. Et dans quelle équipe est la composition ? Il y a un réservoir où on peut mettre le système billet dedans, l'objet billet dedans, qui est solide pour empêcher les infractions. Il y a une interface à une machine qui permet aux gens d'intervenir et d'intervenir les billets. Il y a un système de collecte et un système d'alimentation énergique. On commence à avoir à peu près tout. La seule question, à la limite, il y avait une autre proposition ? Non ? Il y a une caméra. Il y a une caméra, pas systématiquement d'ailleurs. Ça dépend des pays. Ça dépend des... C'est intéressant ça. Mais donc, à la limite, ma seule question-là, c'est effectivement pour montrer à quel point... Enfin, je ne vais pas dire ce que je veux montrer d'abord. Je ne vais pas biaiser la question. Si je vous avais juste demandé de définir un distributeur automatique de billets comme ça, sans aucun élément au départ, est-ce que vous pensez que tous ces éléments seraient venus ou pas ? Évidemment. Ma question est un peu rhétorique, évidemment. mais c'était pour, en fait, attirer l'attention sur l'utilité d'avoir des questions bien posées et qui touchent aux différents aspects quand on veut se poser une question de définition de ce genre parce que ça permet de se rappeler à sa propre attention les diverses choses auxquelles il va falloir penser. Et donc, la dernière chose qu'il y a à faire, c'est comment est-ce qu'on synthétise les relations entre tous ces éléments ? Ce n'est pas une formulation qui nous plaît tout à fait parce que dans la pratique du cours de systémique tel qu'il est, généralement, c'est plutôt quel nom global on va donner au système. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Du coup, dans le cours en tant que tel, ce nom global, justement, c'est une unité compacte automatisée. Voilà pourquoi la question dans la diapo précédente me semble, on va dire, améliorable. Mais donc, c'est bien une unité compacte automatisée qui distribue à tout instant, c'est important, des quantités d'argent dans la monnaie locale à des clients dans des conditions sécurisées et en générant des profits. Elle est près d'une banque et connectée à une alimentation électrique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait et de quoi elle est composée ? Elle prend et elle restitue une carte bancaire. Elle demande un code confidentiel. Elle contrôle l'autorisation de retrait et elle a une réserve de billets, un lecteur de cartes, une interface utilisateur qui, le tout, sont imbriqués dans un bâti métallique. Et là, c'est la partie la plus subtile parce que, généralement, on a du mal, généralement, quand on ne connaît pas trop le système à répondre à ce genre de questions. La première, fabriquée dans une usine spécialisée, indépendante des horaires de travail humain, utilisation accessible pour la plupart des clients. Ça, généralement, tout le monde y arrive assez facilement, mais il y a des petites subtilités dans son devenir. Donc, se détériorant dans le temps réparé par le fabricant et ou démanclé, recyclé partiellement dans les circuits existants. Mais un autre truc qu'on oublie souvent de penser, c'est la comparativité, en fait, l'interaction avec d'autres systèmes plus ou moins équivalents qui existent. Et en l'occurrence, pour les distributeurs automatiques de billets, pas trop en France, mais, enfin, pas à ce point en France, mais il y a une question de compétition avec le paiement par carte et smartphone, ça, c'est présent, mais dans d'autres pays aussi, il y a une réutilisation, une modification pour de nouveaux usages. Si je ne me trompe pas, c'est en Espagne ou en Italie, on peut acheter des billets de théâtre sur des distributeurs de billets. Donc, s'ils posent la question de à quel point on peut encore appeler ça juste un distributeur de billets, par exemple. Et tout à fait, oui, voilà, ça, c'est dans la question de d'où c'est venu. Il y avait une question de diminution des coûts par automatisation ou en tout cas d'exploitation de richesse d'une autre manière. Oui, par exemple aussi, oui, tout à fait. Là, on voit à quel point selon la personne qui va modéliser, il va y avoir un vécu qui va charrier des connaissances plus ou moins immédiates et quand la personne qui a fait le cours l'a fait, on peut deviner à partir des exemples qui ont été donnés là dans cette définition que manifestement, elle ne consulte pas son compte sur un distributeur de billets parce qu'elle ne l'a pas mis. Et du coup, un distributeur de billets qui est dans son supermarché et qui n'avait pas du coup à côté de la banque. Aussi. Et du coup, à partir de ces éléments, alors, si on veut donner une définition qui correspond plus à un truc un peu, en tout cas, un agencement, une formulation qui est un peu plus classique, ça peut se faire et en plus, en gardant le code couleur, on peut assez facilement identifier ce qui relève de ce qu'on a défini comme des objets, ce qui est rapporté à la question de l'organisation de ces objets, l'environnement, les buts, etc. Et donc, ça, les étudiants et étudiantes, il n'y a pas de souci, ils sont au taquet. Là, c'est un exemple sur le ventilateur qu'ils avaient comme projet de semestre et où, dans l'ensemble, ils ont un truc plutôt pas mal qui leur sert. En fait, l'idée de cette définition de base, ça sert dès le début à essayer d'avoir une vue un peu large de tout ce à quoi il va falloir penser quand on va se mettre concrètement à faire la modélisation HSM. Donc, ça permet de créer un cadre de pensée dès le départ, de regarder les différentes relations, les différentes questions entre l'environnement, les fonctions. mais quand je dis environnement, là, c'est écologique, etc., mais aussi social parce que ça conditionne évidemment la forme et les fonctions de l'objet technique considéré. Et donc, la modélisation HSM, enfin, dedans, il y a quatre notions principales qui sont les éléments pivots sur lesquels on va travailler. D'abord, il y a les humains et humaines, divers groupes qui peuvent aller de la communauté politique jusqu'à des groupes sociaux d'amis ou même, regarder au niveau des individus. Le système technique, ça va être l'artefact. J'utilise artefact pour ne pas me répéter avec objet technique, système technique, etc., et accentuer l'idée que c'est une fabrication humaine, en l'occurrence, à laquelle on s'intéresse. Donc, l'artefact sur lequel se concentre la modélisation. Donc là, c'est quelques exemples des systèmes techniques qui ont été étudiés par les étudiants et étudiantes dans les deux semestres où on a pu faire ce cours. La nature, dans ce cadre-là, pour les besoins de la modélisation, on va définir ça juste comme l'ensemble général des choses physiques et les processus bio-jéochimiques et interaction, les actions qui vont modifier le comportement et la nature, entre grosses guillemets, des éléments, corps, objets ou phénomènes considérés. Et on va dire la principale spécificité de la modélisation HSN, c'est qu'en fait, on s'intéresse aux interactions. On ne s'intéresse pas tellement à ce qui relève de la nature, ce qui relève des humains humains ou ce qui relève du système technique. On s'intéresse aux interactions entre ces grandes dimensions et ce, sur les différentes étapes du cycle de vie tel qu'il peut être présenté dans la CV, par exemple. Donc, ça implique, en fait, pour reprendre notre histoire de « on va essayer de se poser les bonnes questions », ça implique de, en fait, décrire la relation HS, ça implique de se poser et de répondre aux questions comment les individus et organisations humaines conçoivent le système technique et comment le système technique influence les individus et organisations. En ce qui concerne l'interaction système-nature, comment la nature, donc l'ensemble des choses physiques, bio-géochimiques, etc., ça va conditionner aussi le design du système technique et comment le système technique va lui impacter la nature de diverses manières, soit par pollution ou autre, d'ailleurs. Et enfin, c'est celle-là qui pose le plus souvent problème aux étudiants et étudiantes, c'est les interactions nature-hommes, c'est comment la nature, elle va conditionner la place du système technique pour les individus et les organisations humaines, quel rôle, en fait, comment l'interaction avec la nature va conditionner un rôle, par exemple, pour un système technique et aussi comment l'existence du système technique va modifier la perception des humains et notamment des organisations humaines vis-à-vis de la nature. Pour prendre un exemple très concret qui souvent aide bien à se représenter ça, on n'a pas le même rapport à la nature avant et après l'invention du smartphone. Quand on a un smartphone et en l'occurrence du coup un outil qui permet de prendre des photos, les partager, etc., directement, instantanément, on n'a pas le même rapport à la nature dans ces promenades qu'avant l'invention de cette chose. Et c'est ce genre de choses qu'on s'intéresse à documenter pour vraiment saisir dans sa subtilité les différents niveaux d'interaction de toutes ces dimensions. Une question sur la définition de la nature. Est-ce qu'on peut soit parler de l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'homme, soit on intègre la nature et on compie les mécanismes psychochimiques à l'intérieur du corps humain et les mécanismes de vie, etc. Qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce que l'environnement ? Oui, là, c'est plutôt dans la notion environnement. Sinon, ce serait rapport humain et système. Les humains sont des systèmes physiques et biologiques, donc il y a des interactions système-hommes qui relèvent d'analyses physiques. Je veux dire, le pacemaker, par exemple, ce genre de choses. Mais ça, ce serait dans ce modèle-là plutôt à traiter comme une interaction HS. C'est une relation directe entre organisation ou individu humain et le système par une médiation physique, certes, mais ce n'est pas la même chose que la nature comme là, considérée comme environnement. C'est clair pour tout le monde ? Alors, on revient ici. Et donc, ça, c'est une forme très générale brouillon pour vous donner une idée de à quoi ça va ressembler au départ. Le problème que vous avez sans doute dû deviner à partir de ce que je vous ai dit, c'est comment on organise tout ce qu'on ramasse comme éléments, comme données, etc. La base sur laquelle on part, c'est de se dire par étape de cycle de vie, par exemple ici, conception, on va donner une case qui va servir à décrire très généralement le champ de l'analyse, les éléments qu'on a considéré ou pas considéré, voire pourquoi, voire mettre une légende. Vous allez comprendre après pourquoi il peut y avoir des légendes. On va essayer de distinguer des chaînes de causalité. Du coup, il faut être capable de considérer une interaction et être capable de dire que ça, c'est plutôt une cause d'une autre interaction peut-être dans le cadre d'une dimension différente. Une interaction HS, par exemple, va être cause d'une interaction SN qui, elle, va être sa conséquence. Du coup, il faut être capable de distinguer cause-conséquence par rapport aux interactions qu'on regarde. Il y a différentes échelles qui sont volontairement ici mises de manière très générale de micro à macro et où, en fait, on laisse le soin aux étudiants et étudiantes de définir ce qu'ils entendent par ces trois termes pour les entraîner aussi à se rendre compte que dans la modélisation, c'est une affaire de choix. Et donc, c'est à eux, en tant que personnes qui font la modélisation, de prendre la responsabilité de choisir, OK, là, dans ce cadre-là, ce que je vais appeler micro, ce sera, je ne sais pas, une entreprise. Donc, je ne regarderai pas, parce qu'une fois que j'ai défini micro comme ça, ça veut dire je ne regarderai pas des interactions HS qui relèvent d'individus humains face à l'objet technique. C'est un choix de modélisation, c'est quelque chose qui est fondamental quand on fait de la modélisation, il faut faire des choix et ça les entraîne par le fait de leur demander de définir par eux-mêmes les échelles de modélisation, ça les entraîne à se rendre compte de ça. Sachant que, évidemment, selon les étapes du cycle de vie qu'ils vont considérer, ils sont libres de changer la définition des échelles s'ils estiment que ce n'est absolument pas pertinent pour cette phase du cycle de vie de conserver les définitions précédentes. Et donc, là, il y a peut-être quelque chose qui nous a frappé, c'est qu'en vrai, une fois que les cases HS, SN, NH ici sont remplies, ça ne doit pas être si facile que ça de comprendre comment, dans la pure lecture du tableau, comment un élément cause est conséquence d'un autre élément du tableau. Dès que c'est rempli, ça a des chances d'être très rapidement le bordel. Et c'est vrai. Et du coup, dès le début, on essaye d'indiquer aux étudiants et étudiantes qu'ils peuvent réorganiser. Dès le départ, au moins, ils peuvent déjà faire un premier geste qui est de réorganiser les colonnes. La représentation, c'est aussi fondamental en modélisation. Et donc, avoir cause et conséquence dans un sens linéaire de lecture, ça peut faciliter le passage à ces différents niveaux de causalité selon les interactions qu'on regarde. c'est un jeu mental à prendre et de toute façon, aucun modèle HSN une fois qu'il est rempli n'est facile à appréhender en un coup d'œil. Ça, c'est nécessaire. Et on va voir quelle limite ça pose au modèle et comment ça circonscrit son domaine d'intérêt. Parce que du coup, au final, les applications de ce type de modèle, essentiellement, ça va relever de former les étudiants et étudiantes à faire une cartographie indexée des interactions qui sont en jeu dans les phénomènes socio-écologiques autour d'un système technique en particulier auquel ils vont avoir à faire dans leur travail d'ingénieur en tant que concepteur ou même ingénieur commercial en soi, s'ils sont dans des entreprises et puis s'ils sont dans d'autres milieux, ces questions qu'on semble aussi se poser. Et ça peut servir du coup de base pour d'autres représentations. Ce n'est pas un travail qu'on fait une fois et après, on le jette à la poubelle, on n'en a plus besoin. L'idée, c'est de faire le travail pour ensuite avoir les éléments à disposition pour nourrir d'autres manières de représenter le problème. Donc, l'appropriation étudiante, elle passe par deux choses principales. D'abord, il y a deux cas d'études principaux. Il y a un tableau simplifié à faire autour de deux systèmes techniques. D'abord, il y a le smartphone, justement, qui est le cas d'un artefact d'usage très localisé d'individu à objet. Et on a fait le choix du coup, pour le deuxième cas d'étude, d'avoir un objet complètement différent qui va être la fibre optique qui est plutôt le cas d'une infrastructure. Et dans les deux cas, on arrive à produire une description HSN des enjeux qui sont ceux de ces systèmes techniques. Et donc, dans leur projet semestriel, ils proposent un sujet selon qu'on estime, nous, l'équipe enseignante, que ça va être plus ou moins compliqué. On leur dit oui, on leur dit non, on leur conseille quelque chose qui est approchant mais qu'on estime être plus facile. voilà. Et donc là, je vais quitter la présentation Diaporama et je vais vous faire une petite revue rapide de travaux étudiants notamment qu'on a pu voir et on va pouvoir discuter des problématiques qui se posent quand on passe à la réalisation pratique. Alors, je vais prendre un qui n'est vraiment pas séduisant. tout de suite, ça ne donne pas envie du tout, on est d'accord. Donc là, en fait, c'est vraiment juste du remplissage du tableau en l'occurrence. Donc, dans chaque élément, ils ont mis des descriptions d'interactions et effectivement, dans ce cadre-là, c'est difficile de comprendre les liaisons entre les différents niveaux, les différentes interactions, etc. En plus, sur le plan purement méthodologique, il y a des endroits où il y a les sources, il y a des endroits où il n'y en a pas. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça, c'est aussi un problème. Du coup, certains, ils ont fait un choix qui est assez étonnant a priori. Je ne m'attarde pas trop sur le contenu concret à chaque fois parce que ce n'est pas ce qui me semble le plus important dans le cadre de la présentation. On pourra y revenir après dans les questions si ça vous dit. Donc là, par exemple, ils ont choisi d'avoir des codes couleurs pour chaque interaction principale, HS, NS et HN, et d'avoir un dégradé de couleurs selon l'échelle. Ça peut avoir son intérêt dans un certain cadre. Le problème, c'est qu'effectivement, dans ce cadre-là, c'est difficile de voir les liaisons entre des interactions de type différent parce qu'il n'y a pas de fil qui permet de parcourir entre les différentes catégories. Alors, une autre chose qui a été tentée par les étudiants et étudiantes, alors là, c'est pareil, c'est toujours pas si séduisant à regarder, mais à la limite, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas tellement l'objectif de tel type de modélisation, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt de construire une base de données, en fait, en quelque sorte, mais qui n'isole pas les éléments entre eux, en fait. Et donc, c'est toute cette problématique qui se pose. c'est comment on crée une base de données qui soit quand même utilisable en tant que telle par des humains et pas juste pour un traitement calculatoire par ordinateur, mais qui, dans une certaine mesure, permettent de suivre certains développements de chaînes de causalité et de conséquences. Et donc, par exemple, le choix qu'ils ont choisi, c'est de faire une focalisation sur les matériaux, en fait. Le code couleur nous renseigne sur les différents matériaux. Alors, en bleu, il y a le vert, en violet, c'est le papier, en vert, c'est le liège. Leur système technique, c'est la bouteille de mémoire, bouteille de champagne, plus précisément, d'où le liège. Donc, leur tableau n'est pas tout à fait fini, mais l'intérêt, par exemple, de ce type de mise en forme, pour le coup, qui est un intérêt très précis et local, c'est que, par exemple, on peut se rendre compte, est-ce que, par exemple, on arrive à mettre en évidence une espèce de déséquilibre entre les formes d'interaction ? Est-ce que tel système technique, en fait, c'est un enjeu surtout de rapport humain-système ou surtout système-nature ou homme-nature ? C'est une chose qui peut être visibilisée par ce genre de travail. Et enfin, on a, donc, il y a diverses formes qui ont été tentées de plein de manières différentes. des fois, les étudiants et étudiantes ont essayé de colorier les cases pour voir ce que ça donnait. Des fois, ça a été, voilà, là, c'est toujours les matériaux, je crois. Ça, c'est quelque chose qui, ça, ça a l'air d'être un réflexe de nos étudiants et étudiantes assez répandus, c'est de se ramener aux matériaux, mais c'est peut-être parce qu'elle a été ouverte aux étudiants et étudiantes matériaux en priorité. Donc, il y a ce focus-là. Ils ont tendance à se ramener à ça pour la mise en forme. Alors là, bon, là, c'est pas très, très, très utile. Il y a un code couleur, mais c'est plus pour différencier les étapes de cycle de vie et on perd toute capacité de lecture entre les différentes interactions. C'est un peu, un peu dommage. Et là, là, c'est un code couleur qui n'a pas de légende parce qu'ils avaient trois documents dans lesquels un des documents définissait la légende. Et en plus, comme vous pouvez le voir, au niveau des étudiants et étudiantes, des fois, quand on ne leur cadre pas comment ils peuvent à la fin exporter leur travail sur Excel, on se retrouve avec des tableaux sur plusieurs pages, ce qui n'aide pas à la visibilité déjà pas tout à fait optimale. Là-dessus, on est d'accord. Et dans, non, ah, attends. Après, il y en a certains qui ont essayé des trucs un peu plus sophistiqués. Alors, de manière générale, voilà, on retrouve des problèmes de visibilité, mais par contre, où eux, ils ont, voilà, explicitement, ils ont fait un dossier où explicitement, ils définissent les échelles qu'ils vont utiliser, ils définissent les axes d'analyse qu'ils vont faire et ils définissent leur méthodologie pour la légende avec code couleur et code de surlignage qui leur permettent de suivre, justement, plusieurs interactions en même temps et plusieurs chaînes de causes-conséquences et comment elles vont se croiser au cours du cycle de vie du système technique considéré. Et donc, évidemment, en tant que tel, quand on regarde le tableau, c'est difficile d'intérioriser et de conceptualiser l'ensemble de la chaîne de causalité et conséquences. ça demande un certain temps d'appropriation. Par contre, ayant fait ce travail, ils étaient capables extrêmement rapidement d'arriver, en fait, à créer d'autres représentations où ils gardaient du coup le codage mais où, par exemple, ils pouvaient faire des chaînes de présentation un peu plus lisibles où toutes les dimensions de la problématique étaient conservées. Et donc, les intérêts qu'on a finalement identifiés si je synthétise, c'est d'abord d'expliciter à travers le tableau des thématiques, des chaînes causales, leur croisement, des surdéterminations entre les différentes formes d'interaction ou des sous-niveaux d'indexation selon les différentes approches systémiques. Il y a plein de manières d'organiser de la manière dont on va légender les flux, ce genre de choses. certains vont utiliser ce genre de choses en les combinant plus ou moins avec succès. Et puis, surtout, ça permet de faire un inventaire, alors j'insiste sur le tendre au sens de c'est un mouvement, mais clairement, par principe, on n'y arrive jamais, vers une certaine forme d'exhaustivité sans jamais isoler les éléments les uns des autres. Et ce tableau, à la fin, constitue une forme de base de données qu'ils peuvent réutiliser pour créer plein d'autres représentations selon la question qu'il aurait posée sur ce système technique et ses enjeux. Et par contre, les limites principales actuellement qu'on a identifiées, de fait, je vais me remettre en plein écran, il y a une difficulté d'accès, que ce soit d'ailleurs dans la lecture d'un tableau fini ou même prendre en main en fait le modèle et savoir qu'est-ce qu'on va mettre où, etc. De toute façon, pour le remplir, ça demande généralement déjà d'avoir un solide background en questions socio-écologiques et après, de faire pas mal de recherches sur le système technique en tant que tel, utiliser des sources très variées, en fait, ça va aller des publications scientifiques sur l'analyse de cycle de vie, mais en fait aussi des articles journalistiques qui parfois, eux, vont développer certains aspects de l'actualité géopolitique, par exemple, ce genre de choses. Et donc, le but, c'est de les pousser aussi à faire ces liens-là entre ces différentes formes d'informations et comment on peut essayer de les agencer de façon prudente pour construire une intelligibilité de ces problématiques. Par contre, on espérait être capable de les amener à se poser aussi, se positionner au niveau de l'interprétation des dynamiques temporelles. Clairement, la forme semble, par construction, faire obstruction à ce genre de choses. En tout cas, nous, on n'a pas réussi en discutant avec les étudiants et les étudiantes à trouver une manière pertinente de le faire. C'est quelque chose à creuser. Conceptuellement, les indexations, c'est parfois difficile. Comme je vous l'ai dit, le concept même d'interaction nature-homme, par différenciation avec nature-système technique et humain-système technique, il n'est pas forcément évident. Ça demande pas mal de temps et de discussions au début. Et les frontières du domaine d'application, bon, ne sont pas encore très claires à ce niveau-là. Mais par contre, pour la conceptualisation des problématiques, à priori, les retours des étudiants et étudiants sont assez unanimes sur le fait que ça leur a vraiment permis, d'après eux, en tout cas, d'avoir un regard très global et à la fois spécifique sur le système technique qu'ils étudiaient. Et dans le cadre spécifique de l'UEV14 et l'UTT, comme je vous l'ai dit, il y a besoin d'un niveau de connaissances socio-écologiques qui est assez exigeant. Et c'est pour ça qu'ils ont ces blocs de cours dont je vous ai parlé au début et tout au long du semestre. Oui, j'ai une question. Et un des retours les plus réguliers qu'on a pour le moment au niveau des étudiants et étudiantes, c'est qu'ils trouvent que l'UE est super, mais ils n'ont jamais autant travaillé de leur vie à l'UTT. Mais c'est à prendre en compte en réalité, parce qu'il y en a certains qui ont vraiment exprimé un mal-être devant, ils avaient l'impression que c'était trop gros, trop dense, qu'ils n'y arrivaient pas. Ils étaient motivés, mais c'était très demandeur et ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre sous le tapis en réalité. Mais dans l'idéal, nous, ce vers quoi on veut tendre, si l'ouverture institutionnelle nous le permet, c'est plutôt de séparer ça au moins en deux yeux et in fine, rendre par exemple la première sur les connaissances socio-écologiques très détaillées, complètement obligatoires pour tous les étudiants et étudiantes pour qu'ensuite on puisse travailler sur la modélisation HSN de manière un peu plus posée et tranquille. Et en plus, je finis juste. Et aussi, il y a un manque, mais ça qui est général aux formations d'ingénieur sur les connaissances en SHS et même des bases compétences méthodologiques, la nécessité de sourcer chacun de ses affirmations, ce genre de choses, la définition des échelles qu'on veut utiliser ou ce genre de trucs, ça on se rend compte que c'est aussi une problématique assez forte et en particulier quand on se met à devoir faire de la modélisation sur un cas très concret, ça passe souvent par des implicites, c'est pas automatique de se dire ah bah tiens, en fait, il se serait bien qu'on donne une définition de ça parce que ça a l'air assez structurant pour notre modélisation. Voilà, voilà, pour ce retour d'expérience, pré-introduction, etc. Donc, si vous avez des questions, c'est parti. on se séparer en mieux, c'est pas malin, on se séparer en mieux, interaction, homme, nature. Ouais, tout à fait, ouais, les trois groupes de compétences, les trois blocs de compétences auraient, à mon sens, vocation à être séparés en trois yeux. Ouais, tu levé la main. C'est un peu sur dans l'approche, plutôt que de dire voilà, sur les industries que vous avez dit qu'on a toute la tenue, comme ça, vous avez, ce qui est au niveau pour s'il y a ensuite des explorations et qu'on va aller creuser un peu, ce qui nous rend impossible parce que c'est vraiment ce qui est possible. Est-ce que c'était pas plus intéressant, vu que déjà l'approche a l'air d'avec même là-dedans, d'aller questionner ou en quoi tu parles, de poser les questions pour en tant qu'intervenant, d'aller creuser avec les personnes extérieures pour voir d'autres regards, pareil de regards journalistiques comme ça, quand vous invitez et interpréter ou tout ce que ça, mais du coup, vous pouvez vous inviter sur des ressources ou des personnes et il faut avoir d'autres potences sur les injustices énergiques, par exemple, si on va avoir un système qui va interagir avec des ou des choses, je pense que, je sais certainement que là, je pense que je vais faire des échelles, je pense que tu vois bien que tel truc, en fait, il va interagir avec tout un tas de choses, autant dans la partie humain et dans le système technique, et de se faire avec la partie nature, Tout à fait, oui. Oui, c'est très riche, il va en prendre une fois en mode blanche, avec le bloc, enfin, voilà, en mode, j'ai pris un truc, en double, et il va prendre plus de choses, c'est quand même de sur le truc de l'eau, donc, ah oui, c'est quand même dans la construction du E, l'ordre des blocs que j'ai donné n'est pas exactement l'ordre des cours. C'est important à avoir en tête. L'idée, c'est qu'on commence par, en fait, en réalité, un cas d'études concrètes, et où justement, en fait, on essaye de montrer ce genre d'aspect. Mais de fait, si on arrive à obtenir plusieurs yeux dans lesquels on peut séparer la masse de contenu, ce qui serait pertinent, c'est effectivement d'avoir des interactions extérieures sur lesquelles, après, nous, on ferait une séance de retour avec eux pour voir, OK, à partir de la présentation, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Est-ce qu'on ne peut pas faire à la volée une ébauche de modélisation HSN juste à partir de ça, en fait ? Oui. 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 Tout à fait. Oui. 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 L'objectif, on est plus limité à après une utilisation du monde ou en rendant l'analyse de l'avant-voix. Ça va rester pour tout le monde. Et pour le smartphone, je pense que rien de préparatif à l'interaction, vu d'un système d'aiguille pour le smartphone, va complètement changer l'histoire de la camion téléphonique qui pourrait être. On va être complètement reformulé, dû à ce point d'interaction. Et en même temps, ça c'est le problème de l'histoire. Si on n'entendait pas l'histoire, on arrive en fait. Ça va être un problème, je trouve. Si par exemple, il y a du coup un système de crédit social, on va prendre un système d'aiguille. Ce système d'aiguille est automatiquement reformé aux forces externes, qui reste par contre gâché. Je peux répondre à cette question à la fois pour dire je suis d'accord et à la fois je suis en désaccord avec une partie de l'interprétation que vous faites du modèle HSN tel qu'il est effectivement utilisé. Je suis absolument d'accord sur l'importance de l'histoire et de la politique pour comprendre les systèmes techniques. On va se l'avoir dit dès le départ. Et en plus, c'est une des limites justement à laquelle on était intéressé de voir si à la fin on y arrivait. Par exemple, la dynamique temporelle de long terme, on a bien noté que là, manifestement, on n'a pas réussi. On ne sait pas encore exactement si c'est remédiable ou si c'est par construction, mais c'est une question qu'on a en tête. Sur les enjeux, on va dire sociopolitiques, par contre, en réalité, ils ont été traités par les étudiants et étudiantes, notamment parce que la différenciation en termes d'échelle, macro, méso, micro, par exemple, permet à l'intérieur d'une même interaction, par exemple, mettons HS, de différencier des types d'interactions très différentes avec des chaînes de causes conséquences qui interagissent entre elles, etc. Et donc, il est tout à fait possible avec le modèle HSN et ça a été fait, je crois, notamment cette année, il y avait des gens qui regardaient les masques chirurgicaux, par exemple, où on peut tout à fait montrer les conséquences d'une certaine forme d'interaction HS à un niveau macroscopique qui va être définie par le soin des personnes qui font la modélisation et qui causent, du coup, diverses autres interactions à un autre niveau ou sous une autre forme d'interaction. Ça, c'est tout à fait utilisable et, de fait, ça l'a été dans ce cadre-là. Ça y est, complètement, oui. J'aurais peut-être dû passer plus de temps sur des tableaux précis et en lisant, du coup, les contenus des cases, vous auriez peut-être vu, effectivement, plus précisément que c'est bien le cas, en fait. C'est vrai que quand on fait des interactions, notamment des rétroactions, c'est vrai que la représentation graphique, le tableau, c'est une sorte de première étape. Tout à fait, oui. Mais justement, en fait, c'est... En fait, s'il commence directement par la représentation graphique, le raisonnement et même la recherche d'informations, etc., elle n'est pas formalisée encore. Donc, du coup, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, qu'est-ce qui va être important ou pas, etc. Il y a une part de ça, d'ailleurs, dans la recherche d'informations, quoi qu'il arrive, on est bien d'accord. Mais justement, on commence par cette forme d'inventaire pour ensuite, effectivement, après aller sur d'autres formes de représentation qui seront toujours, entre guillemets, des modèles HSN, dans la mesure où ce qu'on regarde, c'est les causalités entre différentes formes d'interaction indexées sous la forme HS, NH, etc. Mais ce n'est jamais qu'un point de départ. C'est une représentation, un premier niveau de représentation qu'on peut se faire. Et après, une fois qu'on est à peu près satisfait de ce qu'on a comme base, justement, selon la question précise qu'on se pose sur le système technique, on va aller sélectionner les blocs déjà indexés et on va essayer de produire la représentation qui nous paraît la plus adaptée à partir des éléments qu'on a. Comment on fait la transformation d'un tableau avec un déclarement ? Il y a deux manières. La première manière, c'est celle qui est actuellement à la main par les étudiants et étudiantes. Et la deuxième, c'est celle que je souhaiterais, ce serait qu'on réussisse effectivement à terme à développer une espèce d'outil. Par exemple, on leur pose une question qui va être liée au système technique de manière très précise parce qu'on sait qu'il y a telle chaîne de causalité qui normalement doit interagir avec telle autre chaîne de causalité. Est-ce que vous pouvez nous restituer la chaîne d'interaction ? Comment ça se produit ? À quel moment ça se croise ? Et bien là, à ce moment-là, ils vont faire OK. Et bien, ils vont prendre les blocs, etc. Ils vont les organiser en diagramme et on peut voir de façon beaucoup plus nette comment ça se passe. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle ? Alors, je connais un petit peu l'analyse fonctionnelle, mais pas assez pour pouvoir trancher. A priori, je dirais que non, parce que dans l'analyse fonctionnelle, on regarde par exemple en termes de flux matière entrantes, matière sortante, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Alors que là, en fait, on ne regarde pas ça. On regarde les interactions telles que définies dans notre taxonomie. Mais on peut mobiliser des éléments d'analyse de flux dans certains cadres, mais c'est le rajout d'une couche, en fait. Alors toi, parce que ça fait longtemps que tu lèves la main. Est-ce que tu peux parler beaucoup plus fort ? Le fait qu'on a une définition, en fait, pour l'enviège naturel, pour l'objet de l'analyse, c'est une définition qui va déjà charlie un certain nombre de sens pour être agréable. C'est pour ça qu'ils ont cette première étape, comme je vous l'ai montré, de première ébauche de définition systémique, parce que c'est ça qui va cadrer le reste du projet dans le cadre du semestre. C'est la première définition systémique qui se donne selon un tout autre cadre, d'ailleurs, va définir pour eux et pour nous, du coup aussi, parce que c'est à partir de ça qu'on va effectivement les évaluer, c'est à quel point vous êtes en cohérence, en fait, avec ce que vous êtes donné comme champ d'analyse au départ. Évidemment, c'est un aspect fondamental dans toute entreprise de modélisation. Ça se fait plus ou moins, notamment lors de la partie introduction à la systémique, parce qu'au moment où, c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande aux gens de répondre aux questions au début, en fait, et pas donner directement la réponse, parce que ça permet de mettre en évidence, en fait, que tout le monde ne pense pas instantanément aux mêmes choses, tout le monde ne priorise pas les mêmes trucs. On l'a vu même là, en fait, même en le faisant en cinq minutes. Alors, quand c'est présenté et qu'on prend une demi-heure pour essayer de débroussailler tout ça, ça devient tout de suite beaucoup plus visible pour les étudiants et étudiantes. Et après, le simple fait que dans la pratique, on leur demande de définir leurs échelles, etc., ça les cadre aussi à penser autour de… Parce qu'en fait, il y a une introduction dédiée sur la systémique dans le cadre du cours et où on accentue beaucoup toutes les problématiques épistémologiques proprement de la systémique sur le rapport du modélisateur à sa modélisation. Et donc, c'est présent explicitement aussi de cette façon. avec un renvoi vers le cours, si ça attise leur curiosité et qu'ils veulent une ressource déjà faite qui ne peut pas être vue dans le détail dans le cadre du cours, mais qui, s'ils en ont besoin comme ressource, parce qu'ils se posent une question très précise. En l'occurrence, le cours de systémique qui est fait par Eric Châtelet à l'UTT est quand même très, très bien fait. Et donc, il n'y a pas besoin de se tartiner les 50 ou 70 pages du polycopier pour comprendre. On se pose une question, c'est assez facile de trouver la réponse dans le polycopier. Alors, du coup, la question plus pratique, c'est pour quel niveau, du coup, ça ? Là, c'est des M1. Non, L3. Enfin, équivalent L3. C'est-à-dire, ils sont en troisième année de cycle d'ingénieurs. À partir de L3, ils peuvent la faire. Et du coup, on a un mélange de L3 et L4. Du coup, ça nécessite quand même certains cours que vous avez vus avant, comme la production de la systémique, par exemple. Là, on fait en sorte, en tout cas, nous, on ajuste évidemment notre évaluation dans la qualité des modélisations finales, parce qu'on sait qu'on ne peut pas attendre d'eux et d'elles qu'elles aient un niveau de détail et de compréhension méthodologique de la systémique de quelqu'un qui aurait fait le cours, évidemment. Mais c'est tout l'enjeu que je vous disais au début sur le problème du modèle à la carte, à l'UTT, et en même temps, le fait qu'on se sent obligé d'avoir certaines matières obligatoires. Donc, il y a un mouvement qui ne se règle pas par nous tout seuls, mais dans le cadre des mobilisations étudiantes et des élus enseignants-chercheurs comme étudiants, d'ailleurs, pour reconfigurer la formation, mettre ça au clair, et par exemple dire, ouais, non, à un moment, on a défini que notre ingénieur UTT, ça devait être ça, donc il faut qu'il ait ces macro-compétences-là. Donc, cette UE, modèle UT ou pas, elle doit être obligatoire. Et après, le reste, il peut être à la carte, mais ça, on ne peut pas transiger dessus. Et votre groupe en autonomie, c'est-à-dessus, ou ils sont en termes d'accompagnement ? Sur quel aspect ? Surtout, tu as dit que c'est sur un semestre ? Ouais, c'est dans le cadre d'une UE dont nous, on est les intervenants. Donc, en fait, chaque semaine, ils ont cours sur les éléments différents que j'ai listés. Au début du semestre, on organise ça très progressivement, ils se mettent par équipe, ils ont une semaine pour réfléchir à quel type de sujet ils aimeraient faire, on leur demande de nous en proposer plusieurs, on leur fait un retour sur les différents sujets, déjà la troisième semaine, ils choisissent parmi les différents sujets qu'ils ont proposés selon les retours, lequel ils prennent une finée, ça fait un mois. Entre-temps, ils ont eu des cours. Donc, du coup, ils commencent un peu à voir là où on veut les emmener, ils ont vu un cas d'études, etc. Et après, ils se lancent un peu dans le truc. Et en fait, en plus des séances de cours, entre guillemets, magistraux, et des séances de TD, ils ont des séances de TP, qui sont en fait, l'idée, c'est qu'on soit là, et qu'ils ont la moindre question sur l'avancement. Enfin, ils ont un endroit déjà pour se forcer à se réunir, entre guillemets, et là où ils vont travailler sur le projet. Et en plus, on est là. Donc, s'ils ont la moindre question, on est là pour y répondre, évidemment. Oui, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Par exemple, nous, on l'a lancé, c'était le deuxième confinement. Donc, elle était en pur distanciel. Du coup, l'avantage, c'est que tous nos cours sont en visio, en vidéo, disponibles sur l'ETT, donc auxquels vous pouvez avoir accès. Le désavantage, c'est que ça a demandé un énorme investissement de notre part pour réussir, en fait, à aller chercher tout le monde, être sûr d'avoir des temps d'entretien par projet, passer du temps avec eux, poser des questions, etc. Et donc, là, on va pouvoir passer en pur présentiel, et je pense que ça va faciliter beaucoup de choses aussi. Je vais répondre parce que ça, c'est assez simple. De fait, pour le coup, il y a une UE obligatoire à l'UTT, qui est communication, je ne sais pas quoi, dans laquelle ils voient des bases de trucs comme ça, et à l'UTT, de manière générale, ils ont énormément de cours où ils ont des projets. Donc, c'est quelque chose, sur ce point-là, ils sont relativement rodés. Donc, on n'estime pas avoir besoin de leur faire des rappels spécifiques. La deuxième question, c'est forcément plus compliquée, c'est que c'est une fois qu'on a fait tout ça, on en fait voir, et la troisième question est un peu liée à ça, et ça fait le titre, c'est qu'il y ait des autres interactions d'être en, mais ça ne suffit pas, il faudrait même s'il y quantifier leur interaction, parce que leur intensité, est-ce que c'est une demande critique, comment ça va être pour ça ? Oui, alors, du coup, les deux sont liées, en fait. Les deux questions sont parfaitement liées. Alors, de fait, les éléments qu'ils mettent dans le tableau, c'est plus ou moins à leur choix. Donc, ça veut dire qu'il y en a certains qui vont rester extrêmement qualitatifs et qui ne vont même pas ordonner les interactions entre elles, en termes d'importance. Il y en a certains, c'était des fous, ils avaient les résultats détaillés d'ACV pour n'importe quel aspect du truc qu'ils citaient, avec la ressource à chaque fois, etc. Et donc, eux, il y avait des chiffres partout, avec la référence, etc. Ça marchait très bien. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ce groupe que s'est posée la question, une question assez prégnante, parce qu'ils avaient déjà fait un travail assez énorme en termes de représentation, en tout cas de visualisation de telle forme de représentation. Et là, tout d'un coup, ils se sont dit, ce serait vachement bien si on ordonnançait par importance des interactions ou importance des chaînes de causalité, parce que ce n'est pas exactement la même chose, et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils devaient jeter toute leur forme de représentation qu'ils avaient designée au départ à la poubelle, parce que sinon, c'était inintelligible au possible. Et donc, du coup, ils ont fait le choix de faire un peu un truc de ce genre-là et de séparer à partir du tableau les chaînes de cause-conséquence en les mettant à côté et en disant, à partir des éléments qui sont dans le tableau, on a identifié ça comme les éléments sur lesquels il fallait faire le plus attention dans le cadre de ce système technique et de ces interactions avec la nature et les organisations humaines. Et donc, comme utilité, ça peut, par exemple, servir à ça, en fait, outil d'aide à la décision ou outil d'aide à la préoccupation, qu'elle soit politique ou d'analyse, pour se dire, ah, c'est là qu'il manque des travaux, par exemple, ou ce genre de truc. C'est une manière de faire, en fait, une revue des enjeux. Voilà. Et donc, de les habituer en tant qu'ingénieurs, quand ils doivent bosser sur un sujet, ils vont être capables de faire ça, en fait, de faire la revue des enjeux, que ce soit sociaux ou écologiques. Et du coup, être capable de lier ça, parce que ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais donc, ils ont une partie sur la question des besoins, être capable d'essayer de relier ça, par exemple, dans le Donate Economy, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept de Donate Economy, mais l'idée, c'est d'être censé être dans un certain intermédiaire viable entre les pressions naturelles et les nécessités sociales. Et du coup, c'est aussi une manière d'identifier sur quels aspects, en fait, est-ce qu'on est tout le temps à la rue et, en fait, est-ce que ce n'est pas un problème que, en fait, ce truc ne répond à aucun besoin et, en plus, nous met à la rue sur les plans écologiques ou est-ce qu'au contraire, c'est un truc absolument nécessaire, en réalité, sous plein de formes différentes du point de vue des besoins, mais il faudrait se poser la question de comment est-ce qu'on peut minimiser les questions naturelles. Est-ce que ça répond à toutes vos questions ? Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants, intervenantes, mais aussi, du coup, vous, participants, surtout qui a resté encore jusqu'à là, à 18h, vous avez les endroits d'histoire et beaucoup d'heures intensives, ce projet. Et également, du coup, vous dire que pendant les trois jours, toutes les comptes ont été captées, comme vous pouvez le voir là, enregistrées. Je vais tout faire pour arrêter. Donc, elles ont été captées si vous en avez loupé ou si vous les participez, je vais vous rendre compte La crise on est entière de tout Je suis en train d'être à vous, si vous souhaitez ceomanproduits, si vous voulez aimer en moim et assise Forneur au même éiros, благ卓, je suis arrivé au monde de Olivier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...